Comment tu peux réussir sur YouTube ? En vrai, je ne sais pas. Par contre, moi, je vais te partager, après un an de vidéos sur YouTube, tous les tests qu'on a fait avec mon équipe. Je te montrerai mes chiffres aussi, mais surtout, je t'expliquerai comment ça a impacté mon business. Tu auras les clés pour trouver toi, ce qui te permettra de réussir tes objectifs sur YouTube. Bon, déjà un peu de contexte. Moi, je ne suis pas youtubeuse, je suis entrepreneur. Donc, mon métier, le premier, c'est de développer mon entreprise. Et j'ai vu à travers YouTube une opportunité pour faire connaître ma boîte. Donc, j'ai créé cette chaîne au départ pour faire connaître mon entreprise. Donc, au moment de lancer la chaîne, je me suis posé deux questions. Est-ce qu'il vaut mieux créer une chaîne pour l'entreprise ou une chaîne que j'incarnerai en tant que CEO ? Je me suis basé uniquement sur mon expérience personnelle et perso, je sais que moi, je n'aime pas regarder une chaîne d'une entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je me suis dit qu'incarner cette chaîne me permettrait potentiellement de toucher plus de monde. Ça humanise le truc et je trouvais ça plus sympa. Alors, bien sûr, ça a énormément d'inconvénients. Incarner, ça veut dire accepter de se montrer pas toujours sous son meilleur angle. Mais en même temps, c'est ce qui va me permettre, en tout cas, c'est là-dessus que j'ai misé pour créer une relation avec les gens qui allaient me suivre. Le premier objectif que je me suis fixé, ça a été de choisir la fréquence. Combien de temps je peux consacrer chaque semaine à ma chaîne YouTube ? Et dans mon cas, je pouvais libérer le temps nécessaire pour faire une vidéo par semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir la vidéo du lundi soir à 18h42. En choisissant cette fréquence, c'est un contrat que j'ai passé avec moi-même. Parce que je sais que sur YouTube, la plupart des créateurs, ils abandonnent au bout de 4 vidéos. Et donc, j'ai essayé de trouver un rythme sur lequel je pouvais avoir une chance de réussir et de ne pas abandonner justement au bout de ces 4 vidéos. Et je peux te dire que faire une vidéo par semaine, en plus de tout le travail que j'ai en tant que chef d'entreprise, crois-moi, c'est un score. Mais tous ces efforts, ils servent à rien si on ne choisit pas le bon format. Le bon format pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, il semblerait que les vlogs, ce soit l'idéal. Au final, le vlog, il combine tous les critères que je kiffe. De un, c'est authentique. De deux, c'est facile à faire. Je n'ai pas besoin de quelqu'un forcément pour me filmer. Ensuite, je n'ai pas besoin de trop préparer mes sujets. Il suffit juste que je sache globalement de quoi je veux parler, que je partage ma vie d'entrepreneur. C'est du vrai building public. Alors, j'ai enchaîné pas mal de vlogs, mais comme apparemment, je me suis un foutu de rester trop longtemps dans une case, il a fallu que je me lance un challenge supplémentaire. Et je me suis dit, bah tiens, oh, si je faisais du divertissement. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis dit, ah, mais ça serait bien aussi de faire des documentaires, des mini-docus, ça marche bien ça aussi. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis dit, oh là là, les ricains là-bas, ils font des super vidéos où ils vont à la rencontre d'entrepreneurs et ils font des super formats. Viens, je fais ça moi aussi. C'est là que je me suis rendu compte que je m'éparpille dans tous les sens. Et au plus je varie les formats, au plus je me rends compte que les gens sont incapables de m'identifier. Ils ne savent pas qui je suis et ce que je fais. Mais surtout, je me suis rendu compte quand même que les chaînes qui fonctionnent et qui marchent bien sur YouTube sont souvent des chaînes avec un format très identifiable. En tout cas, pas des formats qui sont aussi opposés les uns des autres. Donc, j'ai pris la décision de ne faire que des vlogs. Mais en faisant ça, je suis allée à l'encontre de ce que me disaient les experts YouTube. Eh, Mel, ça n'intéressera personne de regarder un entrepreneur raconter sa vie sur YouTube. Et pourtant, moi, je suis convaincue que le vlog, c'est le format qui est le plus adapté pour moi. C'est le moins cher à produire. C'est le plus authentique. Il colle avec ma personnalité. C'est aussi moins chronophage. Et tout ça, ça a un impact sur la vélocité. C'est notre capacité à pouvoir produire de manière plus fréquente. Et par conséquent, avoir encore plus d'impact pour mon business. D'ailleurs, parlons des chiffres. J'ai même fait quelques slides. Alors, quelques chiffres concrets sur un an de YouTube. Ça représente 52 318 vues pour un total de 78 vidéos. Je m'étais fait le pari au départ de faire une vidéo par semaine. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai essayé de dégager davantage de temps. Et aujourd'hui, j'en suis même à 3 vidéos par semaine. Ce qui nous fait une moyenne de 1,5. 34% de rétention. Ça veut dire que mes vidéos, en moyenne, un tiers de la vidéo est vue. Bon, après, ça reste une moyenne parce que parfois, il y a des vidéos qui ont un score de rétention de malade. Mais à l'inverse, des fois, je fais des bides à 17%, quoi. Et maintenant, le clou du spectacle. On estime à environ 150 personnes qui se sont inscrites sur YourCharlie en provenance de YouTube. Mais attention, c'est très compliqué d'attribuer véritablement la provenance. On ne peut pas savoir avec précision si c'est parce qu'il a regardé une vidéo YouTube et qu'ensuite, il s'est inscrit ou si YouTube fait partie de son chemin et qu'avant ça, il est passé sur LinkedIn, TikTok et que ça vient compléter. En voyant ces chiffres, ça me permet de me rendre compte que YouTube me permet de faire de l'acquisition, mais pas que. Oui, parce que la semaine dernière, je me suis rendue compte d'autre chose. J'ai fait mon challenge sans call. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo et si ce n'est pas le cas, va vite la regarder. Mais dans ce challenge, j'ai appelé 100 personnes qui étaient inscrites sur Charlie simplement pour échanger avec elle. Et là, je me suis rendue compte qu'ils suivaient tous la chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que YouTube me sert aussi pour faire du nurturing, du nourrissage en français. En gros, ça veut dire que je vais pouvoir, grâce à YouTube, tenir à former mes clients et mes prospects de tout ce qui se passe et alimenter la relation et rester toujours top of mind. Mon schéma est l'air peut-être un petit peu compliqué, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, imaginons qu'on a quatre... Quatre quoi ? Piliers. Quatre piliers. Acquisition, activation, rétention, référol. On va regarder comment YouTube impacte sur notre business chacune de ces étapes. On a vu que YouTube pouvait être un canal d'acquisition, direct ou indirect. Maintenant, une fois qu'on a attiré l'attention des gens et qu'ils sont venus sur notre site, il y a deux issues possibles. Soit ils s'inscrivent, soit ils ne s'inscrivent pas. S'ils ne s'inscrivent pas, ça veut dire qu'ils montrent de nouveau être exposés à des vidéos que je fais et à moi de faire en sorte que dans ces vidéos, à un moment donné, ils se disent, bon, allez, je vais m'inscrire chez Charlie. Ceux qui s'inscrivent, de toute façon, notre job après, ça va être de les garder, de les fidéliser. C'est ce qu'on appelle la rétention. Et pour ça, YouTube fait aussi partie de notre maillage. Parce que chaque semaine, ils reçoivent l'administrateur de Vincent, mais chaque semaine, ils voient mes vidéos également. Et donc, dans mes vidéos, je peux aussi distiller du contenu pour rester top of mind. Et ça, ça marche aussi bien pour les clients actifs qui utilisent beaucoup le produit que pour ceux qui sont passifs. On l'a vu dans le challenge des sans colle. Et enfin, le dernier point, c'est qu'à chaque fois qu'une personne partage ma vidéo YouTube, elle partage mon contenu. Elle ne partage pas mon produit. Donc, c'est un référol indirect. Mais la personne qui reçoit cette vidéo, elle repart au tout début ici. Et potentiellement, on va la faire évoluer à travers les différentes strates. Bon, c'était une vidéo assez dense. Mais je pense qu'avec ce retour d'expérience, tu vas pouvoir trouver des ingrédients dedans pour savoir qu'est-ce qui te correspond ou pas si tu veux te lancer sur YouTube pour ton business. Sur ce, moi, je vais aller reposer un petit peu ma voix. Allez, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao ! !